Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. On est très heureux d'accueillir Hugo Lindenberg et Olivia El-Kaïm. Hugo Lindenberg, vous avez publié à la rentrée aux éditions Bourgois votre premier roman intitulé « Un jour ce sera vide » et vous Olivia El-Kaïm, « Le tailleur de Rélizane » paru chez Stock qui est, je crois, votre sixième roman. C'est bien ça, j'ai bien calculé. Alors, dans ce livre, Olivia El-Kaïm, qui est clairement autobiographique, vous racontez l'histoire de vos grands-parents, Marcel et Viviane, juifs d'Algérie, qui ont été contraints de partir en 1962 et qui se sont retrouvés en France plutôt démunis puisqu'ils avaient tout laissé là-bas et ils ont dû tout reconstruire en arrivant en France. Cette histoire que vous racontez, c'était aussi la vôtre puisque vous racontez comment l'Algérie vous a rattrapé alors que vous l'aviez mise à distance. Et d'ailleurs, l'une des étapes marquantes de votre prise de conscience, c'est faite ici au Musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2012, je crois, lors de l'exposition. Oui, je peux raconter si vous voulez. En fait, en 2012, mon père m'a traîné, littéralement traîné, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme pour voir une exposition sur les Juifs d'Algérie. Je n'avais absolument pas envie de la voir, pour vous dire la puissance du refoulement. Et donc, je viens un peu en coup de vent et je découvre lors de cette exposition, je découvre littéralement, alors que je le savais, mais je ne voulais pas le savoir, que les Juifs d'Algérie en 1942 sont démis de leur nationalité française. Et je pense que je le savais, je le savais pour tous les Juifs d'Algérie, sauf pour mes grands-parents. C'est comme si cette histoire ne me concernait pas. Et donc, je prends conscience à ce moment-là que ce moment historique concerne aussi mes grands-parents. Et mon père voulait rester un peu séternisé dans le musée et moi, je file à l'anglaise. Je le lâche rue des archives. C'est quand même assez magnifique. Donc ensuite, je suis allée me plonger quelques années plus tard dans les archives. Et voilà, quelque chose se noue entre ces murs, on va dire. Hugo Lindenberg, votre roman se passe sur la côte normande, exactement à Villers-sur-Mer, je crois. Villers-sur-Mer, pardon. Et on est à l'été 1987, même si le roman se passe dans un temps un petit peu indéterminé. Mais voilà, il y a quelques indices qui permettent de comprendre qu'on est à cette période-là. Votre narrateur est un garçon de 10 ans. Il est en vacances avec sa grand-mère, qu'il adore. Elle est juive d'origine polonaise. Et puis, il va arriver sa tante. Il dit que sa tante est folle. Alors, on suppose qu'elle est schizophrène. Ce garçon qui a perdu sa mère va se lier d'amitié avec Baptiste, un garçon de son âge, qu'il rencontre sur la plage. Alors, Baptiste est plus bourgeois. Il a ses deux parents. Il incarne une forme de normalité. Il a notamment une mère qui est très belle, très attirante, qui ressemble un peu à Delphine Sérigue. Et votre narrateur va développer une forme de honte qu'il ne nomme pas vraiment. Il a envie de ressembler à ce Baptiste. Alors, votre livre, vous, n'est pas autobiographique, même si, évidemment, vous y avez mis quelques détails qui le sont. Et votre écriture, je trouve, travaille vraiment sur les sensations, sur des images très lumineuses. Il y a un mélange de douceur et aussi un petit peu de cruauté. Le point de départ de ce livre, c'était de parler de raconter l'enfance. Oui, c'était de raconter l'enfance et aussi un peu le même point de départ qu'Olivia, c'est-à-dire l'histoire refoulée. Et ce que je trouvais intéressant dans l'enfance, c'est que les enfants, ils ont déjà le pied un peu entre deux mondes. C'est un peu des sorciers. Mais en plus, avec cette histoire refoulée, là, le narrateur, il avait vraiment un pied dans la mort et un pied dans la vie. Mais sans vraiment encore savoir pourquoi. Et c'est au contact de Baptiste, de cet ami qui se fait, qu'il se rend compte de l'étrangeté de sa propre famille. Alors, cette histoire refoulée, elle est très différente de celle que raconte Olivia. Dans la famille de votre narrateur, on est plutôt du côté de la Pologne, enfin, du juif polonais arrivé en France, persécuté pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont été internés dans un camp en Suisse. C'est l'arrière-plan que connaît le petit garçon à travers les histoires que lui raconte sa grand-mère, à travers les questions qu'il lui pose aussi. Oui, oui. Mais en même temps, je ne voulais pas aborder l'histoire plus que lui n'y avait accès et rester comme ça dans ce brouillard un peu. Mais qu'on retrouve un peu, les histoires sont différentes. Mais ce qui est partagé, c'est la honte, la volonté des survivants de mettre ça à l'écart. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter, pas l'histoire, mais plus l'histoire de silence. Ce qui se passe sous la peau de cet enfant, ce qui se passe... Et comment ça se diffuse malgré tout dans la famille. Le silence, chez vous, Olivia, il est très bruyant. Voilà, exactement. C'est une expression que j'utilise souvent. C'est que dans ma famille, effectivement, comme vous le dites très justement, c'est une autobiographie, c'est complètement assumé comme étant un roman autobiographique. Donc quand je dis « je », il s'agit bien de moi et de ma vie, de ma famille, etc. Même si c'est aussi un roman, puisque je comble ce que je ne sais pas, ce que je ne peux pas savoir, par du roman. Et par ailleurs, l'histoire de Marcel, mon grand-père, est hautement romanesque. Mais je ne sais plus quelle était la question. Le silence bruyant. Oui, le silence. En fait, c'est un silence bruyant. Chez nous, c'était un silence qui était marqué par beaucoup de folklore, beaucoup de nostalgie. Le folklore, c'était le couscous-boulette du vendredi soir. C'était les repas de famille où on se lamentait de ne pas pouvoir aller en Algérie. De cette Algérie, ce pays disparu. Les chansons d'Enrico Macias, etc. Enfin, tout ça masqué, en réalité. C'était parfois très chaleureux, parfois un peu fatigant. Mais je sentais bien. Quand j'étais petite fille, il y avait comme ça cet Eldorado, l'Algérie. J'avais même l'impression que j'y étais née. C'est pour vous dire à quel point c'était puissant. Mais après, le temps passant, et moi grandissant, je me rendais bien compte que derrière tout ça, il y avait une vérité qui ne se disait pas. Et je pense que tout ça a fini par me, littéralement, pardon, de l'exposition, me gonfler. Et donc, j'ai mis un paravent entre cette histoire-là, ce folklore-là, et moi. Et j'ai voulu faire ma vie. Et j'ai pensé qu'on pouvait avancer confortablement dans la nuit de ses origines, sans connaître ses origines. Et en fait, quand ça souffre, ça parle. Et ça a fini par parler. Mais cette souffrance qui passe par le corps, elle est aussi présente dans votre livre, Hugo. J'ai l'impression, notamment dans ce personnage de la tente, c'est une souffrance qui est non dite, mais qui ressurgit très, très violemment. Oui, c'est comme si, mais un peu ce que tu racontes, le silence, il est contagieux. Alors, il y a des asymptomatiques, et puis il y a des gens qui le payent très cher. Et là, en l'occurrence, cette femme, c'est le personnage de la tente, elle le paye très cher. Elle est comme le golem de cette famille, en qui va s'incarner toute la folie, tout ce qui est refoulé dans la famille. Tu dis des golems, c'est très intéressant. Moi, je pense qu'il y a des djinns, très clairement, des djinns, comme Victor Hugo les décrit dans son poème, ou un dibouc, où on a un démon sur l'épaule. Avec toutes ces histoires familiales. Parce qu'on parle de maladies, de souffrances physiques, vous racontez qu'à un moment, vous ne pouvez littéralement plus respirer. Alors, il y a deux... En effet, c'est juste... Marcel, mon grand-père, qui se fait enlever par le FLN, une nuit de 1958, qui revient, qui doit garder le silence sur ce qu'il a fait, commence à souffrir d'une maladie pulmonaire, qui va être récidivante, et qui va être malade, comme ça, des poumons, même en France, quand il arrive en France, etc. Et 40 ans plus tard, plus de 40 ans plus tard, donc là, je vous parle des années 60, mais moi, en 2010, je commence à étouffer. Mon premier fils naît, je donne la vie à mon premier fils, et moi, je me mets à étouffer, et on me découvre une maladie pulmonaire irréversible. Et cet espèce de truc que je dois cracher, au cours de séances de kiné, c'est comme si c'était tout le refoulé qui remontait difficilement et progressivement. Dans vos deux livres, la mémoire est présente, matérialisée par un objet qui est la valise. Olivia El-Kaïm, à un moment, votre père vous donne une valise, une vieille valise samsonite, dans laquelle il y a plein de papiers, d'archives, de photographies, et vous plongez là-dedans, alors que vous avez toujours mis ça à distance. Il me donne le bagage, il me transmet le bagage. Voilà, donc il avait gardé ce bagage quelque part chez lui, dans lequel, bagage à roulettes, donc ça s'était fait pour se déplacer. Mais dans ce bagage, il y a donc des archives, il y a des lettres, il y a des photos, que je publie d'ailleurs actuellement, régulièrement sur mon fil Twitter ou sur Insta si vous voulez regarder. Il y a des photos, il y a des archives, il y a des papiers d'identité, et donc j'exhume progressivement ces papiers. Alors ce qui est très intéressant dans les papiers d'identité, c'est qu'ils recèlent beaucoup d'informations. Par exemple, j'ai découvert une anecdote, mais pour moi c'est important, c'est que mon grand-père ne mesurait que 1m71. Et j'avais l'impression qu'il était immense dans mon souvenir. C'est parce que j'étais enfant, évidemment, mais voilà, donc je découvre ça, mais je découvre aussi, voilà, par exemple, cet horrible papier d'identité de mon arrière-grand-père, Joseph El-Kaïm, où est inscrit à, donc, nationalité juif indigène. Et là, donc, je reviens à ma balade dans le Mage, et où je découvre que, en fait, les juifs, oui, en Algérie, ont été destitués de leur nationalité. Donc l'abrogation du décret Crémieux. Exactement, l'abrogation pendant 2-3 ans sous les lois de Vichy. Et donc, il y a également une valise dans votre livre, Hugo, enfin, elle est peut-être plus symbolique, parce qu'elle apparaît au narrateur dans un demi-sommeil, et au fond, c'est tout le poids de l'exil que porte la grand-mère, cette valise. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait une valise. Et puis, il y a aussi un autre moment où tu dis que dans les hôtels, tu dois toujours défaire la valise. Ah oui, non, mais ça, c'est une grande maladie. Je ne sais pas si toi, c'est pareil. Non, mais moi, je ne peux pas. Déjà, j'ai beaucoup de mal à voyager, mais alors, en plus, ça me prend des années, lumière, pour faire mes bagages, même si je dois partir un week-end. Et après, quand j'arrive dans un hôtel, je m'installe comme si j'allais rester 10 ans. C'est pareil ? Tu parles à moins de I-MAT, le pays qu'on porte en soi. C'est d'autant plus bizarre quand c'est des pays qu'on ne connaît pas ou des endroits fantasmatiques ou des endroits horribles. Mais il y a toujours quand même cette idée que la valise doit être prête. Ah oui, alors ça, c'est un truc que m'a transmis mon père. C'est-à-dire que mon père n'achète pas de meubles, par exemple. La souffrance de l'exil, elle est très, très concrète, quand même. Et il n'achète pas de meubles parce que comme ça, il peut partir plus vite. Et est-ce que vous partagez tous les deux cette angoisse de refaire ses papiers ? Parce que ça, vous le racontez très bien dans le livre. À chaque fois que vous devez refaire vos papiers d'identité, vous êtes prise de bouffée d'angoisse. Non, mais voilà. Alors là, vraiment, c'est toutes les névroses qui s'expriment sur cette scène. Mais oui, en effet, quand je suis prise d'angoisse absolue, quand je dois refaire mes papiers, c'est d'autant plus que j'ai... Dans ma phase où je mettais un paravent entre l'Algérie et moi-même, j'avais demandé au procureur de la République de Bobigny de franciser mon nom. Donc, mon nom s'écrit E-L-K-I-M. Or, dans tous les papiers d'identité de la famille, c'est E-L plus loin, K-H-A-I-T-R-E-M-A-M. Et donc, en fait, j'ai toujours peur qu'un fonctionnaire un peu zélé me dise « Mais vous n'êtes pas Olivier El-Kaïm. » Voilà, j'ai toujours cette peur-là. Voir qu'on me demande de me justifier de ma nationalité. Et toi ? Non, mais je reprends. En tout cas, le personnage, il est obsédé par cette idée de ne pas être un vrai garçon. Et dans l'idée de ne pas être un vrai garçon, il y a l'idée que ce n'est pas un vrai Français. Il est fasciné par la blondeur de l'autre ou par la facilité avec laquelle il est Français. Et même par la facilité avec laquelle il habite le monde parce qu'il sait qu'il peut y rester. Alors lui, il n'a pas cette certitude. Il y a quelque chose qui flotte, mais ça, c'est très propre aux exilés. Il y a un truc qui flotte dans ton personnage. C'est net. Oui. Et on parlait tout à l'heure de la honte. Il y a une scène qui est très, très marquante dans le livre. La grand-mère du petit garçon, pour faire plaisir à la famille de Baptiste, leur offre un bol de foie haché. Ce qui, pour elle, est absolument la chose la plus succulente et pour le petit garçon aussi. Sauf que c'est quelque chose qui peut paraître honteux pour le petit garçon parce qu'il se dit qu'ils n'ont pas les mêmes codes. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé ce foie haché. Et donc, ils fantasment que la famille de Baptiste va jeter ce foie haché et prendre sa grand-mère pour une zigane. C'est comme ça qu'il le décrit. Comment quelque chose qu'ils pouvaient aimer, qui était un signe rassurant de l'intérieur, à l'extérieur, pouvait prendre un aspect honteux. Et c'est quelque chose de rassurant puisqu'elle donne à manger à ce petit garçon et elle s'occupe de lui. Le foie haché, c'est reporatif. Mais tout à coup, mis comme ça sur la plage, offert à des gens qui ne connaissent pas, ça peut paraître un mets dégoûtant. Et ça, ça m'intéressait, cette différence. Mais il y a vraiment sans cesse cet aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur. En effet, cet amour presque fusionnel entre ce petit garçon et sa grand-mère et puis l'image qu'il veut donner à l'extérieur. Oui, et puis je pense que pendant cet été-là, il se rend compte à quel point ce qu'il a vécu jusque-là n'était pas vraiment le monde. C'est très beau ce que vous écrivez de tous les deux sur la relation aux grands-parents. Là aussi, c'est une similarité entre vos deux. J'ai trouvé que ça sautait dans les deux livres une génération. Les parents sont un peu effacés au profit des grands-parents. J'ai quand même grandi avec mes grands-parents jusqu'à mes huit ans, jusqu'à ce qu'ils partagent à Jean Lépin, justement dans leur dernière demeure. Mais oui, il me manque énormément. Je pensais que ce livre leur ferait un tombeau de papier. Puis je me rends compte qu'ils continuent de me manquer. Et d'ailleurs, ils continuent de venir me voir la nuit, leur fantôme. Et je n'arrive pas à me débarrasser. J'espérais me débarrasser de leur fantôme. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai écrit ce livre pour passer du temps avec ma grand-mère. Ah oui, mais ça, c'était trop bien. Alors ça, je comprends tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand j'écrivais mon roman, c'était tellement délicieux de me retrouver en permanence avec Marcel et Viviane. parce que je les faisais revivre. Et puis j'avais l'impression de les voir et d'être toute puissante dans ce lien à la vie et au roman. Et puis bon, là, maintenant, c'est autre chose. Il faut se coltiner le deuil. Parce que cette grand-mère, dans le roman, c'est une sorte de rock. À un moment, il l'a décrit comme un rocher, comme ça, échoué sur la plage. Il y avait quelque chose de très statique. Et puis, à la fois, il y a cette grande douceur. Je pense notamment à la scène dans laquelle elle lui lave les cheveux. Toute la douceur passe dans cette scène-là. Oui, mais aussi parce que c'était aussi pour raconter comme elle est incapable de transmettre quoi que ce soit. Tout se transmet via le foie haché, le bain, le soin. Mais il n'y a pas, par contre, tout ce qui normalement permet de faire le monde ensemble. Je parlais tout à l'heure du personnage de la tante. Alors là, c'est un personnage qui est beaucoup moins aimable, beaucoup moins rassurant. le petit garçon la voit comme un monstre. D'où vient ce personnage-là et quel est son rôle dans le livre ? Je pense qu'elle a presque été le déclencheur de l'idée du livre parce que j'ai vraiment eu une tante schizophrène et quand elle est morte, j'avais vraiment le sentiment que sa vie avait été sacrifiée par les silences autour de la Shoah. Et je voulais raconter comment un personnage que j'avais pu haïr enfant parce qu'on m'avait fait la haïr à travers la honte qu'on mettait sur sa folie et sur les choses qu'il avait suscitées. En fait, c'était une forme d'amour mais que j'ai compris qu'après. Et je trouvais ça intéressant de raconter une relation comme ça où il n'y a aucun moment où il dit quelque chose de gentil sur elle. Mais on comprend qu'il y a un lien très fort entre eux. Et finalement, c'est la seule qui parle. Et je pense notamment à la scène où le petit garçon entre dans la chambre de sa tante qui n'est pas encore arrivée mais il sait qu'elle va arriver et que c'est inévitable. Et cette chambre, ce n'est pas la pièce de Barbe Bleue mais il y a quelque chose de très effrayant. Il y a ses photos, il y a ses vieux 33 tours et il dit c'est comme si elle était quelque chose de pourri à l'intérieur de cette maison. Le centre pourri, je ne sais plus comment vous le formulez, mais il y a quelque chose de très saisissant dans cette scène-là. Ce sont les peurs enfantines aussi. Mais il y a un cadavre dans le placard surtout. Oui, voilà. Enfin, c'est elle le cadavre. Mais si tu veux quand tu ouvres le placard, Oui, c'est que tout d'un coup elle est radioactive pour lui parce qu'il sent bien que c'est autour d'elle que tout se joue. Partout où il regarde, il y a des murs de silence et puis tout d'un coup, ce personnage, dans son exubérance, même dans sa laideur, au moins elle exprime quelque chose de ce qui se passe. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce. Olivia, vos grands-parents formaient un couple à la fois très uni et à la fois très dissemblable. Déjà parce que politiquement, ils n'étaient pas complètement d'accord puisque votre grand-père, c'est cette figure très camusienne. C'est exactement ça. C'est tout à fait juste. Alors ça, je ne m'en suis pas du tout aperçue quand j'écrivais le bouquin. C'est-à-dire qu'en effet, Marcel est une figure camusienne. C'est une figure de mesure, d'équilibre. Alors, s'ils m'entendaient, ils se demanderaient de quoi je parle parce que, en fait, d'une part, c'était un homme qui ne lisait pas, pour qui la lecture était coûteuse, qui écrivait mal, qui n'était pas allé à l'école, enfin, qui avait arrêté l'école à dix ans. Donc Camus, je pense que ça ne lui disait rien, mais il est une figure de mesure. C'était quelqu'un qui ne connaissait pas la colère et il est très, alors là, je vais utiliser une expression un peu vulgaire, mais il est le cul entre deux chaises. Il est vraiment, il veut absolument rester dans le pays de son enfance à Relisanne où sont nés tous ses aïeux avant lui, enfin, en tout cas, où les al-Kaïm sont installés depuis 450 ans. Et en même temps, il est aussi quand même un petit peu attiré par la France. en revanche, Viviane, elle, elle veut la France. Elle a cet idéal de la France, l'idéal universaliste, les droits de l'homme, tout ça, ça lui parle, elle en veut, même si, voilà, mon grand-père ne fait pas de politique, il ne veut pas faire de politique, mais il est pris dans la politique malgré lui et elle, elle s'oppose à lui en disant tu ne veux pas partir, tu ne prends pas des décisions assez rapidement, il faut qu'on parte, elle veut s'en aller, elle veut la France pour ses enfants en particulier, pour que ses enfants aillent à l'école et je pense que, voilà, après elle espérait avoir une descendance, c'est-à-dire moi. voilà, et ce que je trouvais intéressant quand j'écrivais, c'était de voir à quel point, en fait, ils sont rattrapés par la politique, rattrapés par l'histoire, ils n'en veulent pas mais ça traverse leur corps, ça traverse leur conversation, leur vie, enfin ça les oblige en fait, les décisions politiques les obligent à prendre des décisions pour eux qui les concernent au plus près et donc cette guerre qui ne dit pas son nom à l'époque puisqu'on dit les événements, cette guerre a des conséquences directes sur leur couple puisqu'il y a quand même ils traversent un moment très difficile en 61, 62. parce qu'au fond s'ils étaient restés parce que les amis de votre grand-père à un moment lui disent mais pourquoi tu ne restes pas et en fait la seule solution pour rester ça aurait été de devenir algérien. Voilà, en fait, ce qu'on lui demande c'est de devenir algérien je pense que mon grand-père ça ne l'aurait pas dérangé au fond ma grand-mère elle ne voulait pas ma grand-mère elle disait à un moment donné tes amis vont te dire que tu es trop juif tes amis vont te dire que tu parles trop français tes amis etc. elle n'avait pas confiance donc elle voulait fuir et puis elle avait peur je pense je pense qu'elle a été gouvernée par la peur. Et puis on parlait de la position des parents dans vos deux livres dans votre livre Hugo c'est vrai que c'est la génération qui manque au fond le père apparaît comme ça un tout petit peu au moment d'une barmise vache je crois mais enfin il est vraiment en arrière-plan la mère est morte et dans votre livre la génération du milieu n'est pas vraiment absente mais là encore c'est une position très très différente de celle des grands-parents par rapport à l'Algérie c'est encore une autre façon d'appréhender les choses je pense qu'il a un rôle un peu plus important que dans le livre de Hugo puisque c'est par mon père que le bagage se transmet il est quand même un transmetteur et puis ce qui m'intéressait initialement quand même aussi avant de me mettre à écrire c'était de raconter l'enfance de mon père dans la guerre ce que je fais dans toute la première partie du roman et donc ça m'intéressait quand même de restituer ce qu'a pu être cette enfance ce d'autant plus que j'ai des enfants qui ont 5 et 10 ans donc quand j'écrivais qui avaient l'âge que mon oncle et mon père avaient pendant la guerre donc je projetais un petit peu sur eux ce que mon père avait pu vivre et j'avais envie de décrire cette enfance là donc quand même il est présent dans le texte mais c'est une enfance très traumatique traumatisante oui alors j'ai découvert plein de trucs notamment mon père assiste à plusieurs attentats et est blessé prend une balle perdue et est blessé à la jambe et c'est j'ai assisté à cette scène et c'est quand même dingue c'est à dire qu'un jour on discute du roman que je suis en train d'écrire mon fils aîné lui pose des questions et mon père relève la jambe de son pantalon et lui montre la cicatrice de la balle perdue il n'en avait jamais parlé même pas à ma mère avec qui il est marié depuis 1974 donc c'est vraiment par le roman provoque la parole l'écriture du roman provoque la parole de mon père et la transmission aussi vers mes fils mais peut-être parce que c'est plus facile de transmettre à ses petits-enfants que directement à ses enfants ça je ne sais pas en tout cas ça s'est fait comme ça pourquoi dans votre livre Hugo cette génération-là est presque évacuée du récit aucune idée parce que c'est vous qui m'avez fait remarquer que ça m'a marqué quand j'ai lu le non je n'ai pas pensé à eux quand j'ai fait par exemple moi mon grand-père je pense qu'il a éternellement essayé de m'intéresser à son histoire je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé pendant l'écriture du livre c'était fou je pense j'ai découvert qu'il voulait en fait je pense que mon grand-père Marcel voulait que je raconte son histoire mais il ne me l'a jamais dit ouvertement il ne m'a jamais dit ma fille tu sais tu pourrais parler de la Gérix il n'a jamais fait ça en revanche donc j'étais en train d'écrire mon livre et puis j'ai une passion pour les caves que vous comprendrez en lisant le livre j'ai une passion cave bon dans ma cave il y a 80 cartons il se trouve que pendant l'écriture du livre j'ai déménagé une fois donc j'avais plein de cartons dans ma cave et un soir on était en octobre je ne sais plus quelle année et je me dis tiens je vais descendre à la cave et j'ouvre un carton et là je sors une pochette je vois une pochette donc je sors cette pochette et je vois inscrit sur la pochette à ne pas jeter je me dis tiens bizarre donc je remonte et j'ouvre cette pochette et dans cette pochette je trouve des coupures de journaux datant de 1961 1962 Ouest France plein de journaux le Maine Libre etc bon et inséré au milieu je trouve une lettre de mon grand-père avec son écriture très mal aisée et ses mots mal écrits disons mal orthographiés et il me dit ma fille voilà quelques papiers pour ton travail futur et j'en ai des frissons rien qu'en le racontant parce que j'avais l'impression qu'il m'adressait un clin d'oeil posthume qu'il me disait vas-y c'est le moment maintenant tu écris et il me donnait l'autorisation d'y aller et donc après je vomissais du texte autant vous dire c'était vraiment j'étais libérée j'aimerais qu'on parle de l'écriture en fait ce livre Hugo travaille vraiment sur des images sur des sensations c'est un livre qui parle de l'ennui aussi dans lequel le temps s'étire c'est pas un récit comme dans votre livre voilà c'est quelque chose qui travaille beaucoup plus sur les sensations oui déjà je voulais raconter ça de l'enfance il y a ce moment un peu indéterminé où le personnage n'avait pas de frontière très claire entre lui et ce qui l'entoure il est vraiment traversé par les choses et d'autant plus fort qu'il a la recherche de signes parce que il n'y a pas de mots autour de lui personne ne parle même pour désigner les choses les plus simples et du coup il est dans un peu une pulsion comme ça de regard d'odeur de toucher où tout pourrait faire sens c'est pour ça que je voulais qu'il y ait des scènes très précises où des fois il est obsédé par le passage de fourmis sur le carrelage et puis des fois c'est les familles sur la plage mais en tout il va chercher des indices pour mieux comprendre ce qui se passe chez lui les fameuses méduses parce qu'il y a des méduses sur la couverture mais ça fait référence à la scène vraiment d'ouverture du livre où il est sur la plage et il est en train de triturer les méduses mortes il ne sait pas encore qu'elles sont mortes d'ailleurs il veut faire des autopsies il veut savoir ce qui se passe à l'intérieur des choses parce que lui il n'a accès qu'à la surface de tout alors les méduses ou son ami Baptiste il voudrait tout ouvrir pour comprendre un peu comment c'est fait c'est un truc de l'enfance très particulier j'observe ça chez mes fils qui veulent tout démonter tout regarder à l'intérieur mais c'est curieux parce que cette amitié entre ces deux garçons se noue vraiment autour de cet acte très cruel oui je voulais qu'il y ait une sorte de pacte qui soit scellé pour que quelque chose les unise de très fort qui explique cette amitié un peu incongrue qui ont des caractères très différents assez contraires et puis il y a quelque chose aussi de très cinématographique alors ça fait un peu tarte à la crème de dire ça mais en tout cas cette mère de Baptiste c'est Delphine Sérig enfin il y a quelque chose de cet endroit entre autres c'est aussi toutes les femmes qui ont bien voulu être un peu mes mères et Delphine Sérig qui en a fait partie pourquoi ça se passe en 1987 pourquoi cette époque là parce qu'il fallait que ça corresponde à une époque où il y avait encore des grands-parents qui étaient des rescapés de la Shoah ça correspond à l'époque de mes 10 ans donc aussi quand moi je voyais le monde comme ça on était en 1987 et parce qu'initialement je voulais que aussi le Tour de France passe puis finalement ça n'a pas eu lieu donc ça collait à 87 tu vas sur les champs dimanche tu verras et puis ça colle aussi avec la présence d'un fantôme qui est un chanteur Mike Brandt alors on apprend en lisant votre livre que Mike Brandt n'était pas seulement un chanteur pour Minette mais qu'il avait une histoire liée à la Pologne puisque sa mère était l'ami de la grand-mère du narrateur oui je ne sais pas le chanteur qui s'est suicidé oui et c'était pour ça que c'était important parce que tout à coup le personnage il voit la tante elle adore les yéyés parce qu'elle est restée coincée un peu dans sa tête à cette époque et il y a ces gens sur les disques qui chantent ces chansons un peu mélancoliques et tout mais bon c'est quand même une star et il s'en est sorti et de comprendre pour l'enfant que le monsieur qui est sur la pochette il vient aussi de cet endroit il a traversé aussi cette mort et il en est mort lui-même finalement c'est le seul accès qu'il a pour parler de la mort de sa propre mère avec sa tante qui tout à coup en parlant du suicide parle du suicide pour la première fois et du suicide à cause des silences autour de la Shoah et le fait que sa mère était une amie de la grand-mère qu'elle vienne de la même ville tout à coup ce disque ça devient quelque chose de complètement envoûtant pour lui parce que c'est on peut en plus les paroles de la chanson il dit on ne peut pas se remettre de tout ça je ne me remettrai jamais de t'avoir perdu là il trouve du sens tout à coup et d'ailleurs le petit garçon ne dit pas le suicide il dit la mort exprès il ne prononce pas le mot oui non comme il n'y a pas je crois le mot ni juif ni Shoah il n'y a pas de mot non et lui il ne peut pas les trouver tout seul non c'est son c'est son ami Baptiste qui lui demande à un moment tu es juisse est-ce que est-ce que au-delà des des recherches dans cette fameuse valise vous avez fait d'autres recherches documentaires parce qu'on apprend énormément de choses sur l'histoire des juges d'Algérie ah oui non mais j'étais obligée ma crainte là c'est qu'il y ait un historien dans la salle qui se lève et qui me dit tout est faux non mais c'est vraiment une crainte absolue vous n'imaginez pas comme je suis heureuse quand je reçois des petits des petits messages via les réseaux sociaux d'historien qui me disent ah je l'ai lu je suis content parce que ça correspond j'ai eu une crainte j'avais une crainte absolue de faire une erreur historique et donc du coup j'ai beaucoup lu alors curieusement pendant des années je ne parvenais pas à ouvrir les livres de Benjamin Stora alors soudain d'ailleurs ça a créé une scène absolument cocasse parce qu'avant de me lancer dans ce projet de roman j'ai rencontré Benjamin Stora j'ai sollicité un rendez-vous je suis allée le rencontrer et je lui ai dit je n'arrive pas à lire vos livres quand même c'était un peu gênant mais il a été très gentil non mais c'est fou vous allez voir quelqu'un de lui dire j'ai besoin que vous m'aidiez mais je n'arrive pas à lire vos livres il y avait un truc mais c'était l'ambivalence dans laquelle j'étais par rapport à l'Algérie qui s'exprimait aussi comme ça il a été très gentil et je pense qu'il a senti que j'avais besoin d'aide quand même il m'a dit allez-y il faut raconter cette histoire il faut que que cette génération votre génération s'empare aussi de cette histoire d'un point de vue romanesque qui m'a encouragée et après curieusement ça m'a libérée parce que j'ai pu tout lire dont sont magnifiques les clés retrouvées enfin voilà parce qu'on a tous des histoires de clés dans la famille évidemment enfin dans ces familles-là tout le monde a des histoires de clés qu'est-ce qu'on faisait des clés de l'appartement qu'on avait laissé à Relisanne mon grand-père est parti de Relisanne il avait les clés de son appartement bon ben voilà vous verrez si vous lisez le livre qu'à un moment donné les clés ont un destin aussi mais donc Benjamin Stora tout un tas d'autres 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 historiens j'ai la chance enfin je sais pas si j'ai cette chance se déclenche en Algérie le Irak le grand mouvement populaire que tout le monde connaît contre Boutflika et il se trouve que pour le journal je prends un pseudo et je traite ce sujet-là donc pour le journal La Vie voilà je suis journaliste et normalement enfin normalement je travaille sur la bioéthique et l'éthique médicale donc rien à voir avec tout ça mais se déclenche le Irak et là je dis il faut absolument que je traite ce sujet et donc j'ai pris un pseudo parce que j'avais la volonté d'aller en Algérie et je me disais si en plus les autorités voient que je commence à m'intéresser à ce qui se passe jamais j'aurai de visa de toute façon j'ai pas eu de visa donc voilà j'aurais mieux fait d'écrire des articles sous mon vrai nom mais enfin voilà et du coup par le traitement journalistique du Irak j'ai pu rentrer en contact avec des sociologues et des penseurs de la question algérienne qui m'ont aidé voilà à élaborer aussi mon texte et à donner du sens un sens historique à tout ce bazar intime personnel familial ça s'inscrit mon histoire intime s'inscrit dans une histoire plus grande oui c'est ça c'est intéressant parce que dans le livre tu soulignes le fait que t'es devenue journaliste aussi pour t'autoriser à poser des questions et finalement moi ça m'a frappé je suis aussi je pense devenue journaliste pour cette raison oui c'est ça en fait mais je ne savais pas je l'ai découvert là c'est très récent finalement que je pense que ça m'autorise à poser des questions et du coup ça m'autorise à poser des questions à mon père et en même temps vous êtes tous les deux journalistes mais vous avez basculé vers la fiction parce que ça vous permet de dire des choses que le journalisme ne vous permet pas je ne me sens pas de basculer je bascule peut-être psychologiquement je ne sais pas mais en tout cas ce n'est pas une bascule c'est vraiment deux moments enfin pour moi ça se passe comme ça c'est deux moments c'est aussi je ne suis pas je n'écris pas de la même manière j'ai pas l'impression de basculer il y a deux moments parce qu'à un moment vous êtes avec un ami de votre père Daniel je crois et là vous dites mais en fait les cinq W donc c'est la bible du journalisme quoi, comment, qui ou voilà ne me servent à rien alors c'est face à mon père que je me dis ça face à mon père je me dis vraiment tout ce que j'ai appris à l'école de journalisme ça ne marche pas parce que je suis envahie d'émotions quand je lui parle et puis alors en plus il est hyper sentimental donc dès qu'il se met à parier de relisane il se met à pleurer c'est insupportable et donc ça m'empêche de penser et même je l'enregistre et je ne réécoute pas les bandes et en fait ce qui se passe c'est qu'à ce moment-là je m'imbibe je m'imbibe de ce qu'il dit et je vais recracher à un moment donné ça sur la page mais ce Daniel est important parce que ce Daniel à un moment cet ami de mon père est celui qui me révèle les choses à un moment donné je vais le voir parce que je vois bien qu'avec mon père ça bloque et ce Daniel me dit je lui dis j'ai peur quand même d'aller en Algérie enfin n'importe quoi j'ai peur d'aller en Algérie j'ai peur de me confronter au passé en fait mais j'ai peur d'aller en Algérie sous tout un tas de prétextes il me dit cette phrase inouï il me dit mais enfin Olivia tu crains rien toi à Relisane t'as qu'à dire que t'es la petite fille du tailleur je me dis mais n'importe quoi enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire de petite fille du tailleur t'es protégée etc et c'est à partir de ce truc là que je comprends qu'il y a quelque chose qui s'est noué cette nuit de 1958 avec mon grand-père alors oui puisque vous en parlez il faut peut-être dire deux mots de cette scène d'ouverture du livre qui est absolument rocambolesque où votre grand-père se fait littéralement kidnapper alors je sais pas si on peut dire pourquoi mais en tout cas votre grand-mère ne l'a jamais su c'est un truc qui s'est passé je l'ai construit ce kidnapping je l'ai construit comme un thriller vraiment quand vous allez lire le début du bouquin vous êtes entraîné avec lui dans la pampa on va dire dans le maquis algérien et en fait il est enlevé alors je peux le dire c'est vraiment le tout début du bouquin et c'est ça qui vous entraîne ensuite dans la vie de Marcel en fait il est enlevé par le FLN il pense qu'il va être assassiné et en fait il se retrouve face à un lieutenant local du FLN l'ASREG qui lui dit Marcel on m'a dit que c'était le meilleur tailleur de la région j'ai besoin de costumes pour aller rencontrer Boumdienne à la frontière marocaine et il devient le tailleur des chefs locaux du FLN voilà c'est pas bien dangereux c'est pas bien grave tout ça mais ça a eu des conséquences énormes sur la vie de nous tous nous tous ma famille quoi moi y compris mais il ne l'a pas dit à sa femme il l'a dit à personne il l'a dit à personne voilà il l'a dit à personne et puis voilà je pense qu'il a eu des conversations avec mon père mais c'est pas mon père qui m'a restitué cette histoire donc ça ça fait partie des épisodes un peu fictionnels enfin en tout cas ah bah non c'est pas du tout fictionnel c'est tout à fait vrai il s'est vraiment fait kidnapper mais dans les détails vous avez un peu ah bah non mais alors évidemment j'étais pas là avec une caméra donc forcément forcément il n'y avait pas eu de film pas eu d'enregistrement donc toutes ces scènes où mon grand-père se retrouve face à des chefs locaux du FLN ou alors au début des années 50 avec le bijoutier Amirouche qui deviendra le combattant sanguinaire le révolutionnaire sanguinaire de la Kabylie oui bah tout ça j'invente mais je pense qu'en inventant parfois on approche de la vérité Hugo c'est votre premier roman qu'est-ce qui vous a décidé à écrire de la fiction précisément ? ça faisait longtemps que j'avais envie et à la différence d'Olivia je ne souhaitais pas du tout raconter mon histoire mais je voulais raconter une histoire singulière pour essayer de raconter un moment de l'enfance plus et un rapport au silence mais du coup ce n'était pas du tout un travail de récit mais c'était vraiment d'aller rechercher dans les émotions et dans les choses ce que ça pouvait susciter dans les gens ce silence et du coup ça je ne pouvais pas le faire enfin c'était profondément un projet romanesque puisque c'était comment on peut raconter sans dire les mots c'est un processus d'écriture très différent on est quand même très tordu c'est-à-dire qu'on écrit des romans pour dire le silence mais je vois très bien c'est que dans ton livre le silence est très expressif finalement et à un moment dans votre livre B qui est votre votre compagnon votre amoureux vous ne pouvez pas aller en Algérie parce que vous n'avez pas eu votre visa et il vous dit mais c'est pas grave tu vas y aller quand même puisque tu as l'écriture oui alors c'est vraiment alors ça c'est vraiment voilà il se trouve que je rencontre un homme à Belle-Île-en-Mère dont je tombe amoureuse donc c'est comme une épiphanie je le vois dans une colonne de lumière et je vais donc tomber amoureuse on va tomber amoureux et il va m'entraîner sur la route algérienne et c'est lui alors ce qui est incroyable c'est qu'on fait une demande conjointe de visa lui obtient le visa et moi je ne l'obtiens pas alors là c'est quand même très 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 dur à ce moment-là je me prends quand même une porte dans la figure et lui il me dit bon évidemment il n'y va pas il n'y va pas sans moi ça n'aurait eu aucun sens mais il me dit de toute façon tu vas y aller autrement toi tu as l'écriture pour pouvoir aller en Algérie et je pense que j'ai pris oui je suis passée par la fenêtre finalement il y a beaucoup de très belles scènes dans ce roman il y en a une notamment que je trouve un personnage que je trouve extrêmement troublant c'est le fils de la voisine le fils de la voisine qui est un personnage très très maigre presque déjà mort au fond très très fantomatique quel rôle joue ce personnage dans le roman c'était un peu la présence d'Hervé Guibert ça se passe dans les années 80 où l'enfant il est pris dans les silences d'un drame qui a eu lieu 30 ans avant mais il y a un drame qui se joue sous ses yeux qui est l'épidémie de Sida et ça crée il y a un autre cycle de silence qui s'enclenche autour de ça où il sent bien que ça le concerne aussi qu'il y a du silence autour de ça et que ce personnage c'est un autre golem et que dans les autres familles il y a d'autres monstres c'est Yves Saint Laurent aussi oui c'est Yves Saint Laurent il lui pose une question à un moment parce que il lui demande ce qu'il a et ça quand même lui dit qu'il a comme Yves Saint Laurent et pour moi c'était important que c'était pas que son histoire à lui mais que c'est comme ça c'est des cycles de silence et ça se joue il y avait plusieurs pièces qui se jouaient en même temps toutes autour de la même chose de la honte et du silence et avec qui se rendent compte que dans chaque famille il y avait des gens qui payaient un prix fort et qu'est-ce que le grume il a beaucoup de colère le personnage ce petit garçon et quand il aime pas quelqu'un comme il peut rien faire il lui réserve des mini punitions alors par exemple ça consistait quand il met la table de donner les couverts un peu sales c'est pour sa tante en fait qu'il invente ça comme il veut vraiment créer une frontière entre elle et lui ce qu'il n'arrête pas de lui dire elle lui dit on se ressemble tous les deux et lui ce qu'il ne veut surtout pas c'est lui ressembler et donc il y a comme ça cette espèce de frontière où on lui donne toujours à elle ce qui est sale et à lui ce qui est propre ça lui permet de se séparer d'elle donc dès qu'il y a une serviette tachée c'est pour elle dès qu'il y a un verre un peu sale c'est pour elle et lui et sa grand-mère ils ont les choses propres et puis il y a cette scène très belle de l'enterrement d'un playmobil alors ça se passe pas loin des falaises des vaches noires et non pas des roches noires parce que c'est pas la même chose qui sont des falaises très argileuses et donc les deux petits garçons vont aller enterrer chacun un objet important et lui va choisir ce playmobil que l'argile va recracher oui il y a tout ce fantasme autour des sables mouvants et puis toute l'idée de la plage c'est qu'il y a tout ce qui se passe en dessous du sable tout ce qui est caché et d'ailleurs j'ai vu il y a un chapitre qui s'appelle les mondes engloutis il y a les mondes engloutis ah oui c'est incroyable non mais c'est incroyable ton dernier chapitre c'est les mondes engloutis et toi tu commences avec je commence avec un monde disparu oui voilà donc ça je me suis dit toi tu termines par ça oui et le et tous ces morts qu'il n'a pas pu enterrer tout à coup à travers ce playmobil il va enfin pouvoir avoir une cérémonie un enterrement où tout d'un coup il va pouvoir voir quelqu'un disparaître sous la sous la surface de la terre et je pense que pour le narrateur qui vit qu'avec des morts qui ont disparu mais en dehors de sa vision c'est très important ce moment et c'est aussi le moment où il se libère de plusieurs choses oui parce que c'est aussi l'histoire quand même d'une libération ce livre oui je pense c'est comme ça vous l'avez vous l'avez écrit on n'a pas beaucoup parlé Olivia de ce qui va se passer pour vos grands-parents quand ils vont arriver en France c'est très bien qu'on y vienne parce qu'en fait j'ai réagi aux sables mouvements on apprend énormément de choses parce que tu parles des sables mouvants en fait donc ce que ce que j'ai voulu raconter c'est effectivement quand ils arrivent en France ils vont d'abord être accueillis par des religieuses à Toulouse donc pendant deux mois ils vont passer comme ça un temps un peu suspendu où ils sont très très pauvres ils arrivent sans rien ils n'ont pas d'argent et mon grand-père va trouver un travail d'ouvrier vers Angers et il va se faire aider par un ami et il va trouver un logement au pont de ces c'est là qu'alors là c'est la débandade totale c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en fait non pas dans une maison ou dans un appartement mais ils se retrouvent à vivre dans une cave et là quand j'en parle avec mon père il me dit mais tu sais Olivia on a vécu ce qu'on a vécu c'était le quart monde ça m'a beaucoup choqué parce que je ne savais pas que ça avait été à ce point-là difficile et donc je raconte un petit peu toute leur année leur première année en France quand ils vivent dans cette cave près d'Angers qui cet hiver-là alors que c'est un des hivers les plus froids qui est vécu la France cette cave se retrouve inondée par la Loire parce qu'ils vivent dans la cave d'une maison en bord de Loire et alors là vraiment ils tombent tous malades ils dorment les uns avec les autres enmitouflés dans des bonnets des pulls ce sont des scènes qui ont été assez douloureuses à écrire pour moi parce que je crois que c'est un inconscient familial pour moi très fort cette cave au point que je ne puisse pas vivre dans un appartement s'il n'y a pas de cave par exemple et que mon frère c'est pareil mais pourquoi on parle de ça parce que oui les sables mouvants parce que en fait quand ils arrivent dans cette maison et que ma grand-mère se rend compte qu'ils vont vivre dans la cave de cette maison la propriétaire qui leur fait payer cette cave à prix d'or leur dit attention à la Loire la Loire est tueuse il y a des sables mouvants vous pouvez être engloutis enfin bref c'est la totale non seulement ils vivent dans une cave mais en plus près de sables mouvants qui vont pouvoir les engloutir si ça se trouve mais on apprend moi j'avoue je n'avais pas vraiment pris conscience de ça à quel point la France les rejette quand ils arrivent mais mon grand-père avait prévu ma grand-mère il lui avait dit attention tu veux aller en France mais ce que la France te donne d'une main elle peut te le reprendre d'une autre et elle bille en tête elle voulait absolument aller en France donc ils y vont parce que ce que femme veut donc ils vont en France et là en effet je raconte ce long exil des pieds noirs parce que qu'ils soient juifs ou non juifs de toute façon les pieds noirs ont vécu un rapatriement en France extrêmement douloureux avec je restitue des phrases qui ont été dites par Pompidou par Jox à l'époque en Conseil des ministres où ils disent les pieds noirs les Français d'Algérie on n'a qu'à les envoyer en Argentine ça contribuera au rayonnement de la France c'est quand même super violent en vrai et ils ont dû attendre je n'ai pas calculé exactement mais peut-être 25 ans pour être indemnisé en départ mon grand-père il ne pensait pas qu'il serait indemnisé un jour et même je pense qu'il cultivait le fantasme de repartir en Algérie ce n'est qu'au moment du mariage de mon père en 1974 puis à ma naissance qu'il prend conscience qu'il va pouvoir se faire indemniser et en fait il ne sera indemnisé qu'au début des années 90 et ça tout ça c'est sur des papiers que j'ai retrouvés et qui me brisent le cœur encore maintenant quand je les regarde il y a toutes les dates et les montants enfin ils ont été indemnisés de 15 000 euros en fait mais voilà c'était un petit pécule qui leur a permis d'acheter un petit appartement à Jean Lépin il y a d'autres personnages Hugo qui sont intriguants dans ce livre je pense aux voisines de la grand-mère alors il y a la voisine de Paris qui a un accent enfin il y a un accent tellement fort que c'est un accent qui ne vient pas de l'étranger mais qui vient du passé je trouve ça très beau et puis il y a la voisine de Normandie donc là aussi c'est des personnages qui véhiculent toute une mémoire beaucoup de peur aussi de la part du petit garçon oui j'aime bien ces personnages c'est pour multiplier les grands-mères aussi et puis ces personnages de femmes qui étaient toutes des veuves et qui étaient toutes seules un peu à survivre c'est un peu toutes des survivantes et la grand-mère et la voisine de Paris qui ne meurt pas et la mère du garçon qui a le sida qui se bat toute seule et la grand-mère là finalement c'est que des femmes qui sont là pour veiller que des femmes qui ont perdu leur mari et certaines ont perdu leurs enfants ou vont perdre leurs enfants comme c'est le cas de la voisine de Normandie ah oui dont la fille est morte dans un féminicide on met beaucoup d'énergie à ne pas mourir dans ton livre quand même c'est fou est-ce que à la fin du livre on sent que vous êtes libérée d'un poids est-ce que ce livre vous a permis de vous réconcilier avec cette histoire-là ou en tout cas de coudre ensemble les deux rives de la Méditerranée pour leur coudre oui coudre ça c'est sûr je pense que je serais véritablement libérée le jour où je pourrais aller sur la tombe de mes aïeux à Relisanne ce qui m'est pour l'instant pas autorisée simplement parce qu'on ne me donne pas ce satané visa mais ce livre en fait ne devait pas s'appeler le tailleur de Relisanne c'est mon éditrice qui est là et mon éditeur qui ont insisté pour l'intituler le tailleur de Relisanne et je pense que c'était une bonne idée finalement mais j'ai travaillé tout ce texte avec un titre de travail qui était se réconcilier parce que le mouvement du texte c'est un mouvement je pense de lumière en fait un mouvement de on va se réconcilier les gars voilà la France l'Algérie moi avec mon père mon père avec cette histoire-là mon grand-père avec ses frères c'est vraiment la réconciliation est un moteur hyper fort de ce texte on voit bien que la réconciliation avec l'Algérie reste encore en suspens et interrogative puisque Benjamin Stora a pris la tête d'une mission sur la mémoire entre la France et l'Algérie donc on voit bien que c'est encore en interrogation mais moi en tout cas je fais oeuvre de réconciliation avec ce roman et pour vous vous parliez tout ça alors peut-être pas de réconciliation mais en tout cas c'est un mouvement de libération plutôt non j'ai l'impression que c'est justement parce que j'avais fait l'APEC cette histoire que tout d'un coup je pouvais la confier aux autres et partager ce sentiment-là en plus pour que j'adore quand les gens me disent ah mais moi aussi voilà non mais ce qui est je pense que enfin je sais pas si c'est ton cas mais souvent en fait le mouvement préalable à l'écriture peut-être que je m'étais réconciliée avant l'écriture du livre et peut-être que c'est ce qui m'a permis d'écrire le livre ça je sais pas c'est une hypothèse c'est que peut-être qu'il y a un préalable quand même à l'écriture du livre qui permet d'écrire ce livre-là je sais pas c'est ce que tu dis au fond parce que dans votre livre en effet il y a beaucoup de fantômes beaucoup de la mort n'est pas loin mais ça se termine sur quelque chose de très doux et de très fusionnel entre le petit garçon et sa grand-mère par quelque chose d'apaisé au fond même si la dernière phrase est une question oui en tout cas tout d'un coup il est plus présent au monde à la fin du livre les fantômes sont toujours là mais il peut vivre avec c'est le principe de la psychanalyse oui oui quand même d'ailleurs je l'avais conçu comme un livre psychanalytique pour ma stépho oui alors là moi je laisse la psychanalyse complètement de côté vous parlez de Lacan quand même à un moment je peux pas m'empêcher je fais une psychanalyse depuis 20 ans donc il faut bien que ça me servait à quelque chose mais oui en tout cas on a un sentiment à la fin du livre que c'est comme si les nuages normands s'écartaient pour moi c'est ouvert la fin je sais pas trop en tout cas il s'est libéré de quelque chose mais j'ai pas la réponse et de toute façon comme il n'a que 10 ans il va se passer plein de choses mais il est partant pour une nouvelle journée en tous les cas c'est déjà beaucoup c'est le début de quelque chose